Aujourd'hui on va à un monde où la data vaut de plus en plus d'argent et aujourd'hui l'entreprise qui possède de la donnée c'est mieux qu'une banque. C'est moins risqué, c'est moins protégé et c'est beaucoup mieux qu'une banque. J'ai eu l'occasion de faire un pen test sur un de mes anciens employeurs, une entreprise où je suis parti pas forcément en très bons termes. Encore une fois une erreur humaine qui a permis de bypasser tout ce qu'il y avait. Donc je crois que j'ai poney 2 ou 300 serveurs en 45 minutes quoi. Déjà j'ai très bien gagné ma vie en 45 minutes et puis en plus je suis assez fier de moi. L'objectif du pen tester c'est de montrer à l'entreprise où sont les points de faiblesses. L'objectif du hacker c'est de ne surtout pas le montrer et de rester et d'exploiter ce qu'il faut. Il y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle du coup parce qu'à côté de l'osine tu fais aussi du pen test, du pen tester. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est que le pen test et le métier de pen tester ? Alors le pen test donc les tests d'intrusion informatique, ça consiste tout simplement à aider, c'est souvent les entreprises qui vont nous demander de le faire, de se comporter comme si on était donc des hackers et de regarder si on peut s'introduire sur les systèmes d'information en expliquant comment on a fait derrière et accompagner les équipes derrière qui vont refermer les portes qu'on aura pu trouver ouvertes. Donc on va s'attaquer généralement à des systèmes informatiques accessibles de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le black box. Donc on va se comporter comme si on était un hacker, on ne connaît rien d'une entreprise, on va se renseigner sur l'entreprise, on va faire de l'osine. On va ensuite tenter de voir s'il y a des portes qui sont ouvertes et puis si on trouve des portes ou des fenêtres qui sont ouvertes, on va tenter de s'y introduire pour essayer d'aller rentrer dans l'entreprise, récupérer des données, gagner de l'argent, il y a plein de possibilités. Donc ça c'est le pen testing un petit peu classique. Et puis on a une deuxième discipline qui se pratique de plus en plus en France qui s'appelle le red team, où on va généralement coupler au pen test des intrusions de type social, c'est-à-dire qu'on va attaquer les collaborateurs de l'entreprise directement, donc par mail, par téléphone, avec du phishing que tout le monde connaît, mais ça peut être aussi du social engineering, on va tenter d'obtenir une information par téléphone. Et puis derrière les intrusions physiques dans l'entreprise, donc tenter de rentrer dans un bâtiment pour potentiellement accéder à un serveur, à un ordinateur, à une info ou à un chéquier, peu importe. Voilà, donc le pen test c'est une partie du red team et c'est aujourd'hui quelque chose qui se pratique de plus en plus parce que les cyberattaques augmentant, on a besoin de se protéger. Je lisais justement en préparant cette conversation que la majorité des entreprises étaient vulnérables et que c'était facile de rentrer dans les réseaux informatiques. C'est vrai ça ou pas ? Alors la majorité des entreprises est vulnérable, oui, sans aucun doute, il suffit de regarder un petit peu les chiffres. On considère aujourd'hui que 60% des entreprises se sont fait pirater aujourd'hui et les 40% ça ne va pas tarder. Donc oui, il y a une faiblesse aujourd'hui au niveau des entreprises et en particulier sur les petites entreprises qui n'ont pas forcément ni les moyens ni qui ne sont pas intéressées au sujet. Après, est-ce que c'est facile de rentrer ? Pas toujours. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce qui a été mis en place par l'entreprise pour se protéger. Donc il y a des choses qui vont être très faciles à faire, voire même d'une simplicité déconcertante. Et puis des fois, ça va être extrêmement difficile parce que les logiciels sont à jour, parce que l'administrateur réseau a correctement fait son travail et c'est bien fermé. Donc non, il n'y a pas de règle là-dessus. En tout cas, par contre, il y a tellement de cibles potentielles. Aujourd'hui, c'est sûr qu'un hacker va s'attaquer de préférence à une cible facile et rapide à exploiter plutôt qu'à une cible difficile. Sauf s'il veut spécifiquement attaquer une entreprise. C'est quoi la porte d'entrée la plus ouverte, la plus simple pour attaquer une entreprise ? En général, c'est le web. Ça veut dire que c'est tous les services accessibles avec un navigateur, les sites internet, les API, ce genre de choses. Tout ce qui en fait est visible de l'extérieur et ne nécessite pas, qu'il n'y ait pas derrière un firewall par exemple. Donc tout ce qui va être vraiment visible. Et souvent, ça va être des choses qui sont mal maintenues parce qu'elles ont été faites à un moment donné et puis qu'il n'y a pas eu de maintenance, il n'y a pas eu de mise à jour régulière. Donc tout ce qui est mal mis à jour, c'est quand même souvent là où il y a les portes d'entrée les plus faciles. Ok, j'aurais pensé que c'était plus l'humain en fait, qui était vulnérable et sujet à être... Alors, on parle du pen testing là, mais si on parle du red team, oui, aujourd'hui, pour rentrer dans une entreprise, le mail de phishing, ça reste 95% des attaques commencent par un mail de phishing. Donc oui, l'humain est toujours le maillon faible. Là, je parlais vraiment spécifiquement de la partie d'intrusion des réseaux. C'est beaucoup plus facile d'envoyer un email à un humain et de lui demander ses données d'authentification que d'aller hacker le système d'authentification, bien sûr. Encore que des fois, on peut être surpris. Mais oui, l'humain, c'est toujours à privilégier quand on veut hacker quelqu'un. Tout simplement parce que l'humain, il ne changera jamais. Puis on ne peut pas le mettre à jour, malheureusement. Alors toi, du coup, quand tu reçois une demande de pen test, comment est-ce que, si tu devais vulgariser, comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans le réseau, dans le réseau informatique de l'entreprise, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que tu essayes ? Alors déjà, je me renseigne. Avant de faire quoi que ce soit qui puisse attirer l'attention, on va se renseigner sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur les services. Donc on va faire ce qu'on appelle de la reconnaissance. De la reconnaissance passive, c'est-à-dire celle qui ne fait pas de bruit, l'osint, clairement. Donc il y a plein d'outils. On parlait de la réconne tout à l'heure. Il y a plein d'outils qui permettent de faire de la recherche sans faire de bruit, sans provoquer de remous et qui vont déjà permettre de réduire la surface d'attaque de la manière la plus drastique possible pour économiser son temps. Parce que là aussi, on a une problématique de timing. Généralement, un pen test, on a trois jours, cinq jours, dix jours, mais on n'a pas toute la vie pour y arriver. Donc on doit être optimisé ces attaques. Donc une grosse phase de recherche, tout simplement pour arriver à comprendre où sont les systèmes, comment ils sont conçus, où potentiellement peut être le maillon faible, qu'il soit humain ou qu'il soit informatique. On va ensuite faire ce qu'on appelle de la reconnaissance active, c'est-à-dire on va la commencer à aller interroger un petit peu les services qui peuvent être accessibles pour voir si on n'a pas une porte, s'il n'y a pas quelque chose qui va sourire. Donc on va chercher des logiciels qui sont ouverts, on va chercher des services qui répondent, on va chercher des numéros de version, voire des noms de logiciels peut-être. Donc on va en fait commencer à interroger un petit peu. Et puis à partir du moment où on a commencé à identifier et à cartographier le système d'information, on va rechercher potentiellement ce qu'on appelle des exploitations possibles. Donc là aussi, on va regarder telle version de tel logiciel. Est-ce qu'il y a une faille de sécurité qui est sortie ces dix dernières années ? Peut-être qu'elle existe encore, peut-être que le logiciel n'est pas à jour. Donc on va être tenté d'exploiter des choses connues d'abord parce que tout simplement c'est plus facile. Il y a souvent des trucs qui sont tout prêts pour l'exploitation et on va tenter d'exploiter des vulnérabilités connues. Et tu passes par quoi pour faire ça ? Par le site de l'entreprise ? Le code ? Alors généralement, ce qui nous est fourni sur App&Test, c'est souvent des adresses IP. Donc on va aller interroger une ou plusieurs adresses IP et à nous d'analyser à partir des adresses IP quels sont les services qui peuvent y avoir derrière. Alors un service internet, un service de messagerie, un service de base de données, un service... Il existe plein de services possibles. Mais dans ce qu'on appelle le black box, c'est-à-dire quand on va attaquer une entreprise sans connaître le moindre détail, la première tâche, c'est d'identifier les services auxquels on peut accéder et de voir si ces services sont vulnérables. Donc c'est pour ça qu'on identifie, c'est très important. Donc des outils, il en existe plein pour faire ce genre de choses. Et puis des bases de données d'exploitation qu'on peut utiliser sur ces outils, il en existe beaucoup aussi. On appelle ça des CVE. C'est-à-dire que les CVE, c'est un hommage des vulnérabilités aujourd'hui qui existent sur tout un tas de logiciels. Il en existe des centaines de milliers. Il y a des bases de données où on peut dire, voilà, tiens, tel logiciel, telle version, quelles sont les vulnérabilités connues du logiciel. Et on va essayer d'exploiter. Si ça, ça ne fonctionne pas, on va ensuite tenter de faire faire au service ou au logiciel qu'on attaque quelque chose qui n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire sortir de tout ce qu'a prévu le créateur ou le développeur du logiciel. Et on va essayer de lui faire faire des erreurs. Généralement, le hacking passe par les erreurs. Quand on arrive à sortir de la zone de gestion du service, c'est là qu'on va arriver généralement à s'introduire dans un système d'exploitation. On va s'introduire. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est à l'intérieur ? Ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on va exfiltrer de la donnée ? Est-ce qu'on va rebondir sur ce qu'on vient de hacker pour aller un petit peu plus loin dans le cœur de l'entreprise ? Hacker d'autres serveurs ? Accéder à des données qui n'étaient pas visibles de l'extérieur. Donc, rentrer dans le cœur de l'entreprise petit à petit pour aller chercher des données, des informations, s'installer de manière durable pour pouvoir revenir plus tard. Après, tout dépend de la motivation. L'objectif du pentester, c'est de montrer à l'entreprise où sont les points de faiblesse. L'objectif du hacker, c'est de ne surtout pas le montrer et de rester et d'exploiter ce qu'il trouve. Là, c'est la différence entre le cybercriminel et le pentester. C'est ça que tu différencies par pilule bleu, pilule rouge, c'est ça ? Ou côté rouge, côté bleu ? Ouais. Le côté bleu, je fais un petit clin d'œil. Le côté bleu, c'est le côté défensif. C'est ceux qui vont effectivement être chargés d'empêcher les hackers de s'introduire sur les systèmes, en tout cas de traiter les incidents. Le côté rouge, c'est l'offensif. Donc, ceux qui vont tenter de s'introduire sur les systèmes. Ça vient d'où, ces couleurs ? Je ne sais pas. Je pense que le bleu, il y a un petit côté cool et puis le rouge, il y a un petit côté agressif. Je pense que ça vient juste de ça. Après, il y a des mélanges. Il y a ce qu'on appelle les purple teams, donc les équipes violettes qui font un peu les deux. Après, il y a eu plein de déclinaisons de couleurs. Mais oui, je pense que le côté rouge, bleu, il est gentil, il est méchant un peu. Je me t'ai dit, c'est Matrix le rapport ? Je ne crois pas. Ça existait avant. Mais oui, il y a peut-être un petit... Matrix a dû s'inspirer peut-être de ça pour les couleurs. C'est possible. Tu parlais des erreurs que les entreprises pouvaient commettre. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent, toi, quand tu audites des entreprises ? L'erreur humaine, le clic sur le lien de phishing qui va faire que l'erreur... Ça, c'est vraiment le grand classique. Après, si on parle uniquement des systèmes informatiques, généralement, ça va être des choses qui ont été mises en ligne, mais qui n'ont pas bénéficié d'attention de sécurité. C'est-à-dire des choses sur lesquelles, clairement, le développeur soit n'a pas la culture, soit n'a pas pris le temps de mettre en place de la sécurité. Et généralement, on retrouve le côté humain. C'est-à-dire que c'est la négligence. Ça va être le fichier qui n'aura pas les bons droits. Ça va être le site web où il n'y aura pas des sécurités minimum. Ça va être le mot de passe par défaut de l'administrateur qui n'aura pas été changé. Ça part très souvent de la négligence. Et puis après, ça part aussi du côté... Bien souvent, on a des logiciels qui évoluent très vite, avec beaucoup de mise à jour et puis des besoins commerciaux d'aller vite, d'être efficace. Du coup, de reléguer la sécurité au deuxième plan. C'est souvent là que ça pêche. C'est quand la sécurité n'est pas mise au premier plan qu'elle est mise au deuxième plan. Et généralement, c'est là qu'on a le plus de facilité. Ok. Et du coup, si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner aux entreprises, des choses vraiment à faire, les basiques ? Les basiques. Mettez un budget tous les ans dans la cybersécurité. Ça, c'est le premier conseil. Même si c'est un petit budget, en faire un petit peu tous les ans, c'est mieux que rien. Faites vos mises à jour de logiciels. Sur de l'audit, du coup ? Pas forcément. Ça peut être simplement sur du maintien, du maintien de la sécurité. D'avoir quelqu'un qui va vérifier régulièrement les mises à jour des logiciels. Faire les mises à jour des logiciels, ça, c'est absolument crucial. Faire faire des audits de temps en temps, des pen tests. Alors, on n'a pas toujours les moyens d'en faire un par an, mais un tous les deux ans, c'est toujours mieux que rien. Donc, c'est tous les ans de mettre une ligne budgétaire pour la cybersécurité, pour sensibiliser ses équipes au risque du phishing, pour acheter un nouveau firewall, pour mettre un fil rouge sur la sécurité, même si c'est un petit fil. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour coroner le tout, c'est du made in France. Alors, si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors normes, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Tout à l'heure, je te demandais une anecdote pour Lozint, une expérience dont tu étais assez fier. Est-ce que là, t'en as une sur le pentest aussi ? Oui, alors je ne peux pas dire de qui il s'agit, c'est pas dommage. J'ai eu l'occasion de faire un pentest sur un de mes anciens employeurs, sur une infra d'une entreprise d'où je suis parti, pas forcément en très bons termes. Et c'est vrai que le petit plaisir de rentrer assez facilement, finalement, sur cet environnement et un petit côté revanche que j'ai plutôt bien aimé. Et encore une fois, une erreur humaine qui a permis de bypasser tout ce qu'il y avait. Donc, je crois que j'ai mis du poney, deux ou trois cents serveurs en 45 minutes. Donc, c'était une anecdote cool. Déjà, j'ai très bien gagné ma vie en 45 minutes. Et puis, en plus, je suis assez fier de moi. Il y a un côté, les gens qui font du pentest, ils ont envie aussi de performer. Donc, c'est parti des bons souvenirs plutôt sympas. Puis, avec une équipe en face, on a bossé derrière pour mettre les choses en place. Donc, il y avait un côté, on a bien travaillé, on a travaillé ensemble. Et puis, personne ne s'est mal pris, le fait. Simplement, il y a un côté, le bleu et le rouge doivent travailler ensemble, de toute façon. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Justement, par rapport à ça, tu disais aussi que la meilleure façon de se protéger, c'était de connaître les attaques. Oui. Et qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui débute pour se protéger contre les différentes attaques ? Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire ? Comment est-ce qu'il peut se renseigner ? Alors, déjà, de me suivre sur LinkedIn pour faire de la veille technologique. Non, je fais de la petite publicité, mais... Oui. Il faut, aujourd'hui, se tenir au courant de l'actualité, de ce qui sort, tout simplement parce qu'il en sort 10 par jour. Donc, aujourd'hui, ne serait-ce que savoir qu'une vulnérabilité existe sur un logiciel, ça permet déjà de réagir plus vite. Donc, la veille, c'est absolument essentiel quand on veut se protéger correctement. Comprendre comment fonctionnent les choses. Je ne dis pas forcément de devenir un hacker demain matin, mais comprendre les grandes techniques, ça permet déjà aussi de mettre en place les protections adéquates. Quand on comprend le danger, on comprend ce qu'il faut mettre en place. Et puis, comprendre ce qu'il y a dans la tête des hackers. Pourquoi ils font ce qu'ils font, l'objectif, pourquoi c'est en augmentation constante, pourquoi la petite entreprise qui fait de la menuiserie se fait autant attaquer que la grande banque. Donc, comprendre l'état d'esprit des hackers et comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en particulier le fait qu'aujourd'hui, on vend un monde où la data vaut de plus en plus d'argent. Et aujourd'hui, l'entreprise qui possède de la donnée, c'est mieux qu'une banque. C'est moins risqué, c'est moins protégé et c'est beaucoup mieux qu'une banque. Donc, comprendre un peu l'écosystème de la cybercriminalité aujourd'hui, c'est essentiel aujourd'hui pour correctement se défendre. C'est évident. Quel avenir tu donnes à la cybersécurité avec le développement de l'IA aujourd'hui ? C'est une très bonne question à laquelle on répondra demain sur mon prochain intervention. L'IA va servir... Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt optimiste. L'IA va servir à faire des attaques, sert déjà à faire des attaques, mais l'IA va aussi aider à protéger. Donc, je pense que l'effet global sera plutôt neutre, puisque de toute façon, l'IA va faciliter la vie de tout le monde, chez les bleus comme chez les rouges. Donc, je suis assez... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui vont servir de l'IA pour faire de la détection d'incidents, par exemple, ou même de l'anticipation de détection d'incidents, dont les performances sont assez bluffantes, les quelques tests que j'ai vus. Donc, aujourd'hui, c'est utilisé pour la cybercriminalité, mais pour la protection. Donc, je pense que ça va être un incontournable, tout simplement parce que la capacité de décision de ces outils-là, elle sera toujours supérieure à celle d'un humain. Les gens qui bossent dans les SOC, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment s'intéresser au sujet, parce que leur avenir va passer par les... J'aime pas trop le terme d'intelligence artificielle, mais en tout cas, les assistants artificiels. On peut pas l'ignorer, ce serait complètement... Enfin, ne pas voir la révolution qui arrive en face de nous. Donc, oui, ça en fera partie, c'était ça. Ok, super. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent, allez te suivre sur LinkedIn, du coup. Avec plaisir. Et également, il y a d'autres ressources, osint.eu, du coup, dont on parlait tout à l'heure. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Merci, Léo.